La République démocratique du Congo connaît une impasse. Professeur, dans cette humilde, qu'est-ce qu'il faudra être fait ? Mon cher ami, aujourd'hui, le niveau de radicalisation arrogante de ceux qui exercent le pouvoir de la République démocratique du Congo et qui, pourtant, ont montré sur une longue durée leur limite à gouverner sainement et de façon responsable les fils et filles de ce pays et ce qu'est le niveau d'une transigence responsable à tel part ceux qui aspirent à gouverner le pays autrement et qui, hélas, ont même maîtrisé à penser avec le premier faut que le pays se trouve non seulement au bord du précipice mais aussi au bord de l'implosion souhaitée par les ennemis de notre pays malgré la présence massive des forces de l'ONU comme aux premières heures de notre accession à la souveraineté internationale. La solution pour le pays est que le président Joseph Kabila quitte élégamment le pouvoir à la fête de son deuxième mandat du 19 décembre 2016. Ce serait pour lui et pour le Congo qu'il dit aimer l'acte qui le ferait retenir en bien dans notre histoire. Sinon, il court le risque d'être retenu comme le condignateur de la forfaiture qui a accompagné la foudelle pour le malheur de notre pays et pays priés sous la volonté de l'Ouganda et du Rwanda au service de certaines multinationales prédatrices de nos ressources minières et forestières. Une transition de 90 jours sans le président Kabila conformément à la constitution pour organiser les élections présidentielles législatives nationales mais très faim à cette malédiction du remplacement de nos hauts dirigeants par un coup d'état ou une mort violente. Il n'est ni bon ni juste et encore moins souhaitable que par aveuglement en durcissement de cœur ou cynisme tout court nous ne laissons au pays qu'elle a mort violente comme seule voie de sélection de ses dirigeants au sommet de l'État. Le président Kabila peut dans une sagesse divine casser cette malédiction sur la tête du pays sinon ce sera un autre calqué sur qui sera l'esprit de Dieu. Le successeur du président Kabila n'est pas pris à attendre longtemps inutilement car de toutes les façons il devra prendre une toute autre orientation qui relève et qu'intupe le défi. Celui d'introduire le pays dans l'air du respect de la constitution celui de nous conformer tous aux textes qui nous régissent collectivement celui d'estructurer une réponse rationnelle à la satisfaction des besoins vitaux du peuple notamment le travail pour le maximum de gens un habitat de soins pour la multitude un accès convenable à l'eau potable et à l'électricité et une éradication totale de la corruption à tous les niveaux de l'administration de l'État. Celui d'une éradication définitive sans état d'âme des poches de sécurité envie d'amorcer de façon conséquente les travaux des infrastructures nécessaires pour booster le développement du pays et la prospérité des populations. Celui de l'élaboration d'une politique minière et agricole radicalement différente le pays doit arriver à transformer sur le sol national ses ressources minières à produits de consommation courante et doit arriver à résoudre le problème de la nourriture pour tous les habitants tout en respectant les intérêts de la paysannerie. Celui de la respectabilité internationale qui corrige l'image actuelle de l'homme congolais dans le concert des nations où, à nos propres yeux et aux yeux de tout ce qui nous regarde nous sommes couverts de ridicules. Voilà, je peux bout en bout la voix prophétique du prophète Ézéchiel dans cette humilde que traverse la République démocratique du Congo, mon cher ami. Merci. C'est mon vrai merci.